Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez tout naturellement par partager la vidéoconférence. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Alors c'est très chaud sur la France. A l'instant où nous sommes en train de parler, c'est très très chaud. Et évidemment, on a eu à en parler ici très souvent, ou du moins pour ceux qui nous suivent régulièrement. La France est en alerte maximale parce que bientôt les Jeux Olympiques de Paris. Et vous avez des informations recoupées qui ont été remontées par des services secrets français qui ont annoncé qu'il y avait des groupes de terreau et de djihad qui se préparaient activement pour poser des actes de terreau mais inédits pendant cette période de grand rassemblement. Et vous savez, lorsqu'on parle des Jeux Olympiques de Paris, ce serait vraiment de grand rassemblement. Les gens seront réunis dans les stades, etc. Donc les services de renseignement ont remonté ces informations. C'est ce qui a poussé la France, n'est-ce pas, à activer ce plan qu'on appelle le plan Vigipirate. C'est le dernier niveau d'alerte maximale de sécurité. Malgré tout cela, qu'est-ce qu'on constate ? Depuis déjà des semaines passées, il y a des individus qui ont été arrêtés. Des individus qui ont tenté de poser des actes de terreau. Mais tout ça, c'était petit. Tout ça, c'était petit. La France a pu déjouer, n'est-ce pas, un acte de terreau de grande envergure. Ils ont mis main sur un individu qui prépare, n'est-ce pas, un acte de terreau d'une grande envergure que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, ils ont mis main sur lui. Et ça confirme à suffisance ce que le service de renseignement a eu comme information. Et nous allons voir tout à l'heure, dans les profondeurs, qui est ce jeune et quelles étaient ses motivations, puisqu'il a parlé. D'accord, il a parlé. Mais la grosse question qu'on va se poser, c'est celle de savoir, est-ce que c'était la seule personne ? Est-ce qu'après l'arrestation de ce jeune, c'est terminé comme ça ? Il faut avoir peur. Ça fait peur. Ce qui va se passer lors des JO, vraiment, on se demande, et c'est avec un courage indien que la France continue de vouloir organiser ses Jeux Olympiques. et si la France réussit à l'organiser sans difficulté, vraiment, le monde devra tirer chapeau pour la France, puisque, je vous dis, l'alerté a son seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Donc, il s'agit de qui ? Alors, les services de renseignement français ont interpellé un tchétienne, c'est un tchétienne, un jeune tchétienne de 18 ans, qui envisageait de poser un grand acte de terreau. Alors, c'est un stade, il avait visé. Nous allons y arriver, mais partagez déjà, partagez déjà la vidéoconférence, s'il vous plaît. Donc, le service de renseignement nous dit qu'il s'agit du troisième grand acte de terreau qui a été déjoué depuis le début de l'année en France. Et selon le ministère de l'Intérieur, c'est le premier grand acte de terreau qui était dirigé contre les JO qui vient d'être déjoué. Il reste à savoir les autres qui n'ont pas pu déjouer. Est-ce que c'est en cours ou qu'est-ce qui se passe ? Donc, pour rappel, les JO auront lieu du 26 au 11 août. 26 juillet au 11 août. Alors, le 22 mai passé, c'était le 22 mai passé, la Direction Générale de la Sécurité de l'Intérieur, n'est-ce pas, a procédé à Sainte-Étienne-Loire à l'interpellation de ce ressortissant Tchétienne de 18 ans qui était soupçonné de vouloir préparer, de vouloir commettre, n'est-ce pas, un grand acte, je ne vais pas prononcer le mot exact, un grand acte de terreau d'inspiration islamiste sur le sol français. Donc, c'est ce qu'a annoncé, n'est-ce pas, la place Beauvau, vendredi dans un communiqué. Donc, il faut dire que ça fait l'objet d'un communiqué. Finalement, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Le suspect a été mis en examen le dimanche passé, voilà, et il a été mis en examen. On lui reproche quoi concrètement ? Il lui a reproché, au nom de l'idéologie des jihas, de l'État-I, n'est-ce pas, quand je dis l'État-I, comprenez, de vouloir commettre une action vraiment très, très, je ne veux pas dire le mot, puisqu'on risque de me censurer. Donc, il lui a reproché de vouloir commettre ce tact très, très fort, notamment en ciblant des rassemblements des supporters. Il devrait cibler des rassemblements des supporters. Voilà, lors, n'est-ce pas, du JO qui doit se tenir, dont une partie de l'événement doit se tenir à Saint-Étienne. Voilà, donc, les premiers éléments demandent qu'il prépare de manière active ce tact. Maintenant, quelle est sa motivation ? Quelle est sa motivation ? Quel est le lieu qu'il avait visé ? Il avait visé le stade Géofroy-Guichard, le stade Géofroy-Guichard. C'est ce stade qu'il avait visé. Donc, quelles sont ses motivations ? Quelles sont ses motivations ? Il dit ceci. Il aurait souhaité s'en prendre à des spectateurs, mais également aux forces de martyrs, et du moins, aux forces de l'ordre, j'allais dire. Il souhaitait s'en prendre aux spectateurs, ceux qui viendront assister, mais également aux forces, n'est-ce pas, de l'ordre. Et ensuite, lui-même, il va au repos éternel en martyr. Voici la motivation qui me fait rire. Donc, c'était ça, sa motivation. Partir lui-même au repos éternel en martyr, mais qu'il ne parte pas seul. Avant d'aller, tous les spectateurs qui seront là et les forces de l'ordre qui seraient là, il part avec eux tous. Tous. Donc, voici, n'est-ce pas, ils ont pu mettre main sur lui. Mais comme on le disait en amont, c'est très chaud sur la France. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'était pas connu des services de renseignement. Au moins, c'est les jours précédents, les personnes sur lesquelles les services, les forces de l'ordre mettaient main sur elle, étaient connues des services de renseignement. Mais lui, il était inconnu, n'est-ce pas, des services de renseignement. Oui. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire par rapport à cette situation qui se passe en France. Alors, c'est très, très critique. C'est très, très critique. Encore une fois, il faut faire très attention, la France doit faire très attention. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour tous ceux qui sont en France, la meilleure des choses serait d'éviter les grands rassemblements pendant cette période puisque les services de renseignement ont fait remonter les informations. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a un petit acte de terreau qui est posé et qui prouve à suffisance l'intention de ces gens vis-à-vis de la France. Comme on le dirait en Afrique, le retour à l'envoyeur. On ne sait pas pourquoi réellement les terreaux sont décidés et a vraiment a fait cette chose lors des JO. Alors, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de cliquer sur les j'aime. Merci de cliquer sur la cloche de notification pour activer la notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.